bonsoir à tous et bienvenue les titres de l'actualité de ce dimanche 25 juin des agents du centre hospitalier de courroux en grève depuis plusieurs jours ils dénoncent leur mauvaise relation de travail avec la direction et s'inquiète pour l'avenir de la maternité et du service des urgences après la nouvelle élimination de la sélection de l'huile aux portes de la gold cup quel avenir pour les yannadokov à ton vers un remodelage de l'effectif vieillissant vers le renouvellement du staff autant d'interrogations qui se posent en cette fin de saison et puis un jeune créateur de saint laurent du marronia a su attirer l'oeil du public depuis des mois sergigno malon prépare son défilé de mode avec des jeunes de la commune ils étaient une vingtaine sur la place des fêtes et hier soir et puis l'invité du journal est le maire de monsignéry tonnay grande patrice le compte nous parleront du nouveau nom du groupe scolaire de sa commune notamment depuis près de deux semaines des agents du centre hospitalier de courroux tient un piquet de grève ils dénoncent leur mauvaise relation de travail avec la direction et s'inquiètent pour l'avenir de la maternité du service des urgences cependant un autre collectif de professionnels du CHK composé de cadres et de médecins s'oppose au mouvement et veut rassurer quant à la pérennité du CHK Serge Massot Franck hernandez ce collectif de professionnels du CHK ne veut plus se taire il dénonce des manipulations de la part de leurs collègues de l'UTG des intimidations et des pressions et décrivent un climat de terreur semblable à une dictature ce chef de service a rencontré des courroux siens inquiets pour la survie de leur hôpital il veut les rassurer non il n'y a pas de fermeture du CHK envisageable envisagé voilà d'ailleurs la directrice du CHK a obtenu récemment 8 millions d'euros de fonds européens 8 millions d'euros investis dans la rénovation des bâtiments 8 millions d'euros qui sont actuellement investis dans l'acquisition de matériel de haute technologie et on a quelques projets qui sont actuellement déjà en cours et à venir actuellement de mémoire on est sur quand même une dépense de 5 millions alors je sais pas si aujourd'hui on imagine que soi même dans notre maison on investit dans un bâtiment et on voit après le bâtiment quant à l'éventuelle fermeture de la maternité des urgences il s'agirait de rumeurs infondées moi sur les urgences je viens de confier un gros projet l'acquisition d'un véhicule smur il est acheté il sera livré à la fin de l'année voire début d'année prochaine sur la maternité il y a un projet de maternité nature c'est une baignoire technologique pour que les femmes puissent accoucher écoutez ils sont fermes la maternité pour qu'elle est pour pourquoi mettre ce projet en place des inquiétudes issus de travaux toujours en cours pour élaborer la nouvelle offre de soins autour du futur chru ces derniers jours plusieurs élus du territoire sont venus à la rencontre des agents du chk pour les écouter et tenter de trouver une issue à cette crise parlons maintenant de la réouverture depuis quelques semaines du marché couvert de saint laurent du maroni désormais les clients peuvent profiter de plusieurs commerces comme à la période pré-pandémique dans ce lieu qui rassemble une grande partie de la population est forcé de constater que ça enchante tout le monde terence moi du monde beaucoup de monde à l'intérieur du marché de saint laurent la vie reprend peu à peu depuis l'ouverture des espaces de vente après plus d'un an de fermeture et voici nutella banane mademoiselle je vous souhaite une belle journée un bon appétit j'ai pensé que c'était génial parce qu'il manquait vraiment de tout de trucs sucrés dans le marché six commerçants font vivre cet espace boucher pâtissier restaurateur maroni rôtissanteur et le doyen qui a ouvert ses portes en 2002 ça fait plaisir de que le marché soit réouvert et que toutes les loges soient occupés maintenant tout ça ça fait plaisir on retrouvera un peu vraiment le marché d'avant-covid et ce ne sont pas les clients qui diront le contraire huit mois de fermeture du haut covid huit mois supplémentaires du haut travaux de réhabilitation entrepris par la ville ça leur on revit un petit peu parce que ça fait quand même partie de la culture vienne pour moi aller au marché tous les mercredis le samedi aller se manger une petite soupe voilà quoi ça permet de d'attirer tous disons les clients et faire venir les gens de l'extérieur aussi pour découvrir notre beau marché des salons du maronnais l'objectif est d'offrir aux clients un choix varié esther propose des plats traditionnels haïtiens et pas seulement les plus connus il ya certaines personnes qui connaissent que bananes pesées ricollet de riz djonjon mais il n'y a pas que ça chez nous en fait il ya le maï moulin le pittimi c'est un dérivé du riz qui c'est comme le riz mais c'est cassé donc ça s'appelle le pittimi à tout ça donc il ne manque plus qu'un peu d'animation pour faire encore mieux de la vie de tous les commerçants pour toujours amener de la vie voilà moi ce que je veux pour saint laurent et à saint laurent et encore plus au marché c'est de la vie voilà il faut amener de la vie absolument voilà autre point en discussion les jours d'ouverture à l'intérieur du marché pour l'instant les gérants doivent se contenter du mercredi et du samedi matin à nouveau nom pour le groupe scolaire de monsignéry tonnégrande la cérémonie s'est tenue à ce matin présence de nombreux élèves de parents d'élus et du maire de la commune patrick lecompte notre invité et vous l'entendrez les parents sont contents et attendent le collège de pied ferme céline fleuzen à belle parnasse régina adonis nouvelle dénomination du groupe scolaire de monsignéry tonnégrande l'ancienne surveillante de l'internat de l'époque décédée à 96 ans il ya dix ans est connue pour ses actions auprès de la jeunesse c'est tout naturellement que le conseil municipal a dénommé cette cette école régina adonis à donner adonis tout simplement parce que c'est une preuve de persévérance de détermination de courage et c'est ce qui anime l'équipe pédagogique de l'école et les élèves le groupe scolaire a ouvert ses portes en septembre 2022 pour anticiper l'augmentation du nombre d'élèves l'établissement est composé de six classes de maternelle et de quatre classes de primaires voilà le groupe solaire franchement rien à dire une très belle école très grande il ya beaucoup de classes si les enfants maternels et en élémentaire fréquentent une école située dans leur commune ce n'est pas le cas pour les élèves du second degré un collège est actuellement en construction les parents sont impatients les enfants ils se réveillent tôt le matin pour prendre le bus pour aller soit à ma courière soit sous là alors que là ce sera à deux pas gérés par la collectivité territoriale de guyane la livraison du collège est prévue en septembre 2024 ils devraient accueillir 600 collégiens et le maire de Montsénierie tonné grande est notre invité bonsoir patrick le comte bonsoir il était temps pour vous de baptiser ce groupe scolaire alors nous avons donc inauguré officiellement les locaux donc de ce nouveau groupe scolaire donc ouvert en septembre 2022 donc une petite année donc de rodage et surtout nous avons souhaité donc y donner son nom de baptême donc régina adonis donc une personnalité haut en couleur de notre commune qui a qui a oeuvré donc des années 60 40 jusqu'aux années donc 70 donc une longévité hors pair en faveur donc des enfants de notre commune donc avec les parents donc la fille madame janine monté et et d'autres d'autres personnalités et nous avons effectivement fait en sorte que ce soit ce matin une très belle cérémonie alors l'éducation sur votre commune c'est aussi l'arrivée imminente d'un collège près de 600 élèves devraient être scolarisé on l'a on l'a entendu il ya aussi la zac donc au yen cette opération d'intérêt national autour de ce collège avec des logements une première tranche je crois de 35 une seconde tranche où en est-on de cette seconde tranche juste alors justement donc mais j'ai un peu d'inquiétude parce que je vois donc les murs s'ériger un pour le collège je n'ai aucun doute que le président de la ctg qui était d'ailleurs présent à nos côtés ce matin donc tiendra sa promesse pour une rentrée scolaire de en septembre 2024 il aurait même pu faire mieux puisque en définitive la construction va très bien mais par contre l'aménagement donc nécessaire à la réalisation d'un équipement de ce type ne se fait toujours pas nous sommes d'ores et déjà en saison sèche et je ne vois pas de bulles je ne vois pas d'engin je ne vois pas de travaux permettant donc de raccorder finalement la construction au réseau donc vierge et ça ça m'inquiète au plus haut point donc incessamment sous peu donc une réunion de travail s'effectuera avec le pfa g donc qui a la charge donc de cet aménagement de façon ce qui nous porte toute explication sur ce retard très important donc à l'allumage donc de la deuxième tranche de l'ouïenne zac de moncénéry c'est à dire près de 300 logements avec d'autres équipements commerciaux à la clé alors aujourd'hui moncénéry c'est près de 4000 habitants on peut le dire et je crois que d'ici 5 6 ans ça risque d'augmenter très sérieusement c'est pourquoi justement cet aménagement est nécessaire finalement voilà nous avons souhaité mettre en place un rythme finalement de construction de logements en lien d'ailleurs au plan de développement global économique et social de notre territoire il ne s'agit pas donc de bétonner finalement une commune qui est une commune donc réputée traditionnellement donc plutôt rurale dédiée à l'agriculture mais d'y mettre finalement des services donc à la population en lien effectivement avec un besoin criant qui est celui de du logement donc ici sur votre plateau vous aviez indiqué effectivement les besoins donc très important donc sur l'ensemble du territoire et moncénéry souhaite y prendre toute sa part commune vous l'avez dit dédié à l'agriculture qui rencontre malheureusement de gros problèmes de pistes notamment en forte saison des pluies est ce que ce problème avance est ce qu'on vous apporte des pistes j'ai envie de dire de solutions alors malheureusement non nous en sommes toujours donc finalement à demander donc le soutien donc notamment de l'état et même du rsma avec un très ancien dossier qui a quatre ans cinq ans maintenant donc notamment pour les pistes de calanie mais au delà de ça c'est la question donc du plan général de développement agricole dont il s'agit arrêtant donc de faire du coup par coup ayant une politique volontariste en matière donc d'installation agricole de jeunes agriculteurs de d'aménagement agricole de façon à ce qu'effectivement les infrastructures viernes soient pérennes et suffisamment entretenues avec les bien sûr les subsides dédiés un truc de compte merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie au moins 400 chiens et chats ont été abandonnés par leur maître en 2022 chez nous et à l'occasion de la journée de la lutte contre l'abandon des animaux c'était hier entretien avec la gérante du chenille ferré d'hémoraux où se trouve la seule fourrière du département et selon elle pour et pour de nombreux organismes la stérilisation est la meilleure solution pour éviter les abandons les détails sur notre site internet guyanelapremière.fr un article de ludmilla lewis place au sport maintenant avec la ligue régionale de tir de guyane qui a clôturé sa saison ce matin par une remise de trophées à ses champions et des certificats de capacité pour les formateurs une ligue sportive en bonne santé avec cinq clubs et près de 700 adhérents clémence norka la présidente de la ligue régionale de tir de guyane dresse un bilan satisfaisant de la saison écoulée avec des jeunes tireurs guyanais qui se sont distingués au niveau national elle est interrogée par serge massot et franck ferlandaise il ya eu les enfants qui sont partis au niveau national donc deux enfants il y avait trois qualifiés mais il ya une petite qui était encore timide timide donc nous avons envoyé deux enfants et un est sorti 32e ou 22e je m'en souviens plus sur 139 jeunes de sa catégorie et un qui a fait sa première participation au championnat de france après une saison de tir donc il débute complètement il a réussi à se qualifier et il est sorti 82e la guyane et une terre de tir à ça commence sérieusement il ya un petit travail qui est fait et qui commence à s'agrandir et je suis contente sport automobile depuis hier le grand prix de la mairie de matoury trois spéciales hier soir vers le marché la piscine municipale et le centre social culturel du bourg cinq spéciales aujourd'hui au niveau de balata entre le lycée le parking de la cacl cet après-midi donc départ 15 heures place du marché pour la super spécial condition climatique optimale pour les six voitures engagées dans ce rallye on écoute lionel louisor président de l'asa équateur il est interrogé par guillaume perrot c'est un rallye qui a débuté hier soir par trois spéciales autour de la mairie la piscine et le centre socio culturel et on a continué aujourd'hui avec cinq spéciales au niveau de balata l'école le lycée et le collège cinq spéciales et on retourne sur matoury pour ceux qui s'appellent ce qu'on a l'habitude de faire la super spéciale ça veut dire exactement celle d'hier soir alors l'intérêt aujourd'hui c'est qu'il ya des pentes en montée cette pente on la redescend il ya un rond point à passer il ya une ligne droite pour quand même tomber les rapports il ya une quand même une grande descente aussi où on peut faire le fond de six mais je crois que tout tout est bon là tout est réuni pour réaliser un rallye performant pour les véhicules voilà noter que l'équipage bardou mansé remporte ce rallye de matoury avec leur peugeot 208 21 minutes et 43 secondes sur l'ensemble des spéciales aux commandes d'une peugeot 106 l'équipage guillot coupra termine deuxième et sur la troisième marche du podium la paire adelson au volant de leur citroën c2 il aurait eu 62 ans cette année raymond guet il est à l'origine de la création du cercle pongiste de cayenne d'abord joueur il a par la suite entraîné plusieurs champions et contribué à l'essor du tennis de table en guyane ce matin son mémorial a réuni une bonne trentaine de personnes des anciens des anciens joueurs des amis de la famille des membres de la ligue on écoute marie george guet la soeur de raymond et alex tertulien du cercle pongiste de cayenne ils sont au micro de guillaume perrot il avait beaucoup de jeunes qui qui l'a formé ton au niveau sportif au niveau scolaire parce qu'il était surveillant à l'époque et il avait vraiment cette cette passion d'échanger et d'apprendre aux autres ce qu'ils savaient et je pense que il a eu il a eu ces jeunes qui sont devenus champions et qui pour certains sont encore champions et ça me fait vraiment très très chaud au coeur et ça fait encore plus chaud au coeur de d'honorer sa mémoire actuellement en tant que joueur donc il a fait en sorte de pouvoir montrer toutes ses qualités au niveau de la guyane au niveau des antiques guyane aussi ensuite il a il n'a pas poursuivi en tant que joueur il s'est plus mis au service des autres donc en tant qu'entraîneur il a il a il a entraîné pas mal de jeunes qui sont devenus de grands champions donc je prends le cas de de jonathan koupra gilbert leta où ils sont rené claude et moi même où on a on a plus ou moins retranscrit et perpétuer un petit peu ce tout ce qu'il nous a appris et ensuite il était dirigeant de la ligue de la ligue de tennis de table où il a fait en sorte de pouvoir accompagner tous les membres de la ligue pour que le tennis de table puisse pouvoir trouver ses droits au sein du sport guyanais cyclisme à présent d'il anouille de la croix du sud de matour et conserve son maillot jaune il remporte cette nouvelle édition du grand prix de la sarah au classement général il devance mario jandia de l'usl mon joli et teddy octavia du vélo club de courroux cet après-midi c'est luca saint louis de l'espoir cycliste guyanais qui enlève la dernière étape de ce grand prix disputé sur trois jours et ce au sprint devant damien laversane de l'usl monjoli guillaume perrot très mal classé au général lucas saint louis est allé chercher cette victoire d'étape au sprint devant damien laversane de l'usl monjoli le coureur de l'espoir cycliste guyanais n'a rien lâché pour rester au niveau de damien laversane et de dan fromard qui s'était échappé assez tôt dans la course les équipes concernées par le général ont bien géré et sur la fin quand on reprend dan je sors je vais rejoindre damien laversane ça a très bien collaboré et bon se joue la victoire sur la fin au sprint voilà je suis assez satisfait j'avais à coeur de gagner aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma nièce et de ma tante annique mambaïf donc bon je vois que les anniversaires me portaient chance parce que il ya deux semaines j'ai gagné pour l'anniversaire de ma mère donc moi je dis à tous mes amis qui fait leur anniversaire de me le signaler pour que je puisse gagner l'édition 2023 du grand prix la sarah s'est disputée sur trois jours avec 72 coureurs de 15 équipes engagées pour assurer le spectacle et cet après midi les conditions étaient optimales pour un circuit rapide de 8,7 km à parcourir 12 fois entre l'ancienne route de dégradé cannes le gératoire de rémire le gératoire adelaï tablon et le terminal de la sarah dégradé cannes premier au classement général avant le départ de cette dernière étape d'il anouille en patron à contrôler la course restant au coude à coude avec ses concurrents immédiats au classement général ça a été une belle course franchement ben on a on a géré avec l'équipe le toutes les trois les trois étapes ont été magnifiques ils ont fait un super boulot sur le compte la montre j'ai pu m'emparer du de la tête du classement et là il fallait juste confirmer ce qu'on a fait franchement c'est une belle course je remercie tout le monde pour ceux qui me soutiennent et surtout stp mr qui permet qui me permet de préparer cette année mario jandia de l'usl montjoli termine donc deuxième était dit octavia du club de courroux troisième un peu encore de déception par rapport à hier où je devais je pense que j'aurais pu remporter l'étape mais je pense que j'ai fait une grosse erreur dans le sprint mais bon félicitations quand même à dylan will qui a bien pu manoeuvrer tout au long de la course j'ai commencé la course avec un début de grippe bon après hier on a su faire la différence on se retrouve à 3 devant on arrive à 3 je prends le maillot bon ce matin je le perds au chrono sans spécialité après bon après midi un peu compliqué le public était au rendez vous pour encourager les coureurs dans cette dernière grande course à étapes avant le départ de la sélection guéenne pour participer autour de la martinique ce sera du 8 au 16 juillet prochain football à présent après la nouvelle élimination de la sélection guéenne aux portes de la gold cup quel avenir pour les yana doc va-t-on vers un remodelage de l'effectif vieillissant vers le renouvellement du staff ou pourquoi pas une remise en question des objectifs autant d'interrogations qui se posent en cette fin de saison on en parle avec jean gil assar fois la guéenne ne sera pas parmi les 16 nations de la concacaf participant à la gold cup l'échec face à cinq kits est un révélateur qui n'a tenu une fois de plus qu'à un pénalty le temps du changement semble avoir sonné avec à la clé un profil de joueurs différents des joueurs qui sont capables d'apporter tout de suite à la sélection mais en même temps qu'ils sont jeunes pour pouvoir justement travailler sur du long terme peut-être pas spécialement moi mais après le staff qui prendra la suite au moins ils auront de quoi pour travailler sur le long terme six ans après l'unique participation à la gold cup une génération pourrait bien quitter le navire à commencer par le capitaine et pilier de yana doko ludovic balle je pense que ça sera ma dernière il faut laisser la place aux jeunes et puis faire travailler ces jeunes pour qu'ils puissent se qualifier pour cette gold cup qu'on attend depuis 2017 avec lui Raymond Jean-Jacques dit tirer sa révérence et d'autres s'interrogent comme Albert Ajaïsso le défenseur central évoluant à la réunion je m'asseoir et puis je vais réfléchir quelle sera la suite pour moi et puis comment pouvoir aider aussi mes coéquipiers ça peut être sûr et vous venez dehors du terrain mais voilà le renouvellement ne sera pas aussi rapide qu'espéré le vivier local comme celui de l'extérieur n'est pas particulièrement fourni en quantité et en qualité le haut niveau et la scène internationale nécessitent un engagement total et un état d'esprit bien plus exigeant que celui que l'on connaît quotidiennement dans nos clubs le joueur il est là il se dit tout simplement l'exigeant que j'ai pas en club pourquoi l'emmener ici au fait mais quand t'as l'habitude d'être exigeant forcément que ça joue un rôle au fait et d'où l'état d'esprit il faut que les jeunes qui arrivent ils ont vraiment envie de venir et apporter un plus à cette équipe pour certains joueurs à fort potentiel évoluant dans l'hexagone mais aussi ailleurs en Europe on constate encore des réticences à s'engager ou un manque d'engouement pour les Yanadoko contrairement à Thomas Nemouté heureux de vivre les sensations d'une rencontre internationale c'est pas du tout le même sentiment les mêmes rapports par rapport au match c'est totalement différent de jouer pour son pays il y a une plus grosse pression c'est ça qui m'attire que j'aime quand je vais en sélection le chantier s'annonce une fois de plus de taille dans la perspective de la prochaine Ligue des Nations dès le mois de septembre prochain reste à savoir si le staff de Darcheville demeurera encore en place une rencontre avec le comité directeur de la Ligue devrait avoir lieu dans les semaines à venir revenons maintenant sur la victoire hier à Bron du boxeur Leonardo Mosca pour clore cette page des sports le boxeur Guyanais qui a défendu avec brio son titre de champion de France des poids lourds léger en battant John Frank Mendy au cinquième round et arrêt de l'arbitre John Frank Mendy touché à l'arcade était en grande difficulté face au boxeur Guyanais Leonardo Mosca est maintenant à douze victoires dont huit par KO sur douze combats voilà on profite de ces images avec notre partenaire Punch Time TV je vous le disais en titre un jeune créateur de Saint-Laurent du Maroni a su attirer l'oeil du public hier soir depuis des mois Serginio Malon prépare son défilé de mode qu'il réalise avec des jeunes de la commune ils étaient une vingtaine sur la place des fêtes vêtements en wax devant le regard émerveillé du public et celui de Terence Moy la place des fêtes à Saint-Laurent du Maroni aux couleurs de l'Afrique plus précisément du Togo avec ce défilé de mode que le créateur prépare depuis dix mois en coulisses Serginio Malon, 29 ans, résiste à peine à la pression il est où Erwan ? ah mais il est dehors pourtant le défilé se passe à merveille le soleil couchant sublime les motifs wax portés dans un style classe et moderne les mannequins sont les premiers à leur trouver des compliments oui très fiers parce que là je suis très beau et en plus mes amis aussi on est, comment on va dire ça on aime le costume devant le public jeunes filles et garçons appliquent au centimètre près la chorégraphie qu'ils ont travaillé chaque semaine depuis octobre dernier elles sont très belles elles sont inspirées de mon titre africain il n'y a pas que le créateur qui a les yeux rivés sur le show Florette Geneviève est venue avec ses quatre filles qu'elle encourage depuis le début stressée, on était un peu en retard aussi par rapport à leur coiffure et tout mais bon, ça a été je ne sais pas comment vous décrire ce que je ressens mais je suis très très fière de mes filles le jeune créateur s'est lancé dans la mode il y a 5 ans il n'a pas attendu une seconde avant d'afficher son talent au grand jour cette quatrième édition représente ce qu'il a toujours voulu mettre en valeur chic, élégant et classe la fierté se lie dans tous les regards les jeunes qui portent ces créations vivent à Saint Laurent tous auraient voulu voir la jeunesse de leur commune s'identifier à autre chose qu'à la mode vestimentaire visible partout sur les réseaux la plupart des jeunes de Saint Laurent ne s'habillent pas trop classés chic donc moi j'imagine que s'ils s'habillent ainsi il y aura un gros changement pour Saint Laurent du Marron originaire de Grand Santy, Serginio a toujours été passionné par l'art en général d'abord avec la peinture plus jeune aujourd'hui c'est avec ce tissu reconnaissable dans le monde entier qu'il s'exprime devant son public j'ai jamais ressenti autant de fierté dans ma vie c'est la première fois que je me montre aussi grand en public et surtout pour ces jeunes qui ont un grand potentiel du talent qui ont travaillé si dur mais aujourd'hui en public ils ont montré ça la prochaine édition est déjà prévue sur le thème mariage et balle de promo avec sa touche créative nul doute que le public sera au rendez-vous c'est sur cette très belle image que s'achève ce journal merci de votre attention retour de l'actualité demain avec l'équipe des matinales en radio et dès 19h en télé vous retrouverez Alexandra Silbert très belle soirée à tous sur La Première L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr L'info continue sur notre site